J'ai cédé à la drogue balatro Tu es foutu Blacksou Tu es foutu Mort vivant Mecha Naga Piratelem S'il lui avait monté l'armure à l'autre je le piquerais Le spot pour Nzot n'est pas parfait Je pense que c'est quand même mieux que le reste au final Avec Mecha ça peut être bien Joker légendaire qui fait multi x2 avec les reines et rois Orar qui le copie et Unko qui rejoue les reines Je vois Quel beau bouc Magnifique ça Le style Le style Le style 14139 On se rapproche doucement des cascades mais doucement Un autre rythme Ce n'est pas une course c'est un marathon Avec Mort vivant c'est sûr qu'un d'autres peut être cool Après il faudra surtout voir la quête Autrement pirate c'est fine Il faudra la quête Si on a une bonne quête qui va avec ça ça peut être big Un meilleur jeu de Tony Stark et de François Lamyaz De toute façon là-bas pour moi ça a pas mal repoussé sur le côté Donc je vais pouvoir rapidement Tailler le bouc à la taille du reste Y a-t-il un MMR où le niveau devient vraiment au-dessus du reste Genre les 10K Bah j'en sais rien Je t'avoue que je traîne pas dans les autres MMR Donc je sais pas trop la diff De toute façon je saurais te dire Espérons que Gradu tienne en main et qu'il joue pas ses cartes Ça peut me filer des sorts Il y a l'autre qui va avec J'aime bien faire ça ici Qu'est-ce que tu fais RDU putain Posse pas Aïa Ouh double chevalier Si tout le cas c'est Victor Adverse J'ai joué 7 morts vivants au mecha Ouais parce qu'il est long Mais j'ai l'impression que c'est ça que je suis censé jouer Après chaque combat découvre un salut ton nom d'ouvre Et la troupe de guerre d'autre dernier adversaire Et il conserve son enchantement Quoi t'as pas posé pour la quête Je dirais que moi regardé lui Il est censé faire la même chose Mais il a préféré me casser la gueule Venez voir le qui Ah parce que la quête est un peu longue Mais bon Des morts vivants au mecha C'est ce que je vais piquer Kenza De toute façon que le poisson Vas-y go Bon on profite pas trop du poisson pour moi La quête de droite était conseillée comme Tira J'ai pas regardé Je regarde pas les Ce genre de trucs Bon en gros tu poses pas Pour avoir des cartes Qui peuvent potentiellement accéder la game Disons que les points de vue que tu perds Ou que tu perds pas Si le mec pose pas non plus Bah c'est value Juste avoir dû lui imposer Pour me casser la gueule Salaud va Étant donné qu'il y a De la mère cachée En plus de l'élo Dur à dire Quand le niveau Devient des bons joueurs Je dirais environ Wicca Étant donné que Je n'ai pas encore réussi A atteindre ces l'élo Ouais à partir Au Wicca Ça commence à Ça joue bien Après Je jouais bien Ça veut rien dire non plus Tu vois Genre C'est à quoi une fois C'est C'est subjectif C'est ça que ça peut dire De répondre à ce genre de questions Allez des morts vivants Et du méca C'est ça que c'est que Je n'ai pas envie de grid En fait C'est pas si mal De prendre ça Et de se dire Qu'au prochain tour Je peux jouer ça Sur un mort vivant En vendant ça Et Après Je n'aime pas le tripler tôt Mais Là je n'ai pas trop le choix A moins que je pique ça Mais bon La chance Je ne peux pas forcément Le tripler aussi tôt En soi Mais encore Après en méca Il y a ça qui est bien Ça aussi Avec le poisson Je pense que je vais quand même Prendre un 3 Il y a des bons 3 possibles Ouais je sais que je perds le skinning En le triplant Mais je pense que je n'ai pas le choix Grain du barak Grain du barak Avec les poissons Seems to be a good idea For me Ouais bougie était bien Après là c'est moins tempo Mais c'est plus skilling Donc ça me va aussi Du coup ça serait intéressant Même le squelette en soi Si on pique à du barak Je vous souhaite un bon combat Je la fiche à mon charco Et maîtrise 4 C'est une belle personne Même bien à charco Il y a une bonne bouille je smite toujours comme un tag ça j'ai vu j'en doute pas faut que tu vois si tu smites trop tard il faut que tu essayes de pre-shot si tu smites trop tôt faut que tu joues plus slow faut que tu essayes de voir où tu merdes est-ce que tu smites trop tôt ou trop tard j'ai bien envie de finir ça quand même pour qu'il ne paie vraiment de bonnes cartes ça veut dire qu'on hop pas et je m'en ruivre en plus ça peut être cool on peut prendre tout ça moi je finis la quête oh ouais après chevalier c'est limite le moins bien avoir récupéré parce que j'en ai déjà deux je vais pas récupérer à 3-4 mais je vais bien récupérer ça j'avais un truc nul là après il y a un monde où je vais le chercher ouais je vais le virer ça pour acheter ça c'est quand même mal ouais c'est pas fou surtout chercher un bon moment il y va en hip hop ou du taunt je crois qu'on a ce qu'on veut voilà il y va en hip hop 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 il va pas tuer le poisson pour une baraque non dommage on a on a très gros setup on a la quête grouillant à pique pour un moment ou alors le taunt on va avoir un grouillant je sais pas encore faut réfléchir ça c'est sûr ça pourrait se faire pour être sûr d'avoir ce poisson aussi juste si on donne reborn quoi après ça pourrait être relou mais on pourra manger autour on pourrait tonter ça mais en fait je me dis que potentiellement après je peux bouger mais probablement c'est très fort donc je vais peut-être le faire au moins pour assurer le fight tranquillou il reste 4 donc il est censé être fort moi je suis fort là de toute façon ce qui est sûr c'est qu'après j'aurai envie de bouger tout c'est qu'avec ça j'ai rien à manger ça qui m'embête sauf si je mange ça et que j'en ai reborn ce qui peut être fine ça 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 pourra bouger ça ça pourrait peut-être bouger quand même même si ce qu'elle est que l'autre tu joues dans le volet parfois rarement parce que la quête est souvent très compliqué à faire et et moi je valorise énormément le fait de pouvoir valider ta quête sans mourir quoi donc parfois je la pique l'ombre volet mais souvent je la trouve très cher donc il y a beaucoup de scénarios je la pique pas ok on le bat je crois juste que le poisson après meurt pour le spell avec anubarak enfin pour l'effet d'anubarak ok dans ce cas il est bien les chevaliers même si on n'est pas forcément censé vouloir jouer avec une quête après être mort c'est pas fou ouais c'est ça c'est exactement ce que je veux dire étonnant son serviteur de gauche peut être au caractéristique quoi va bien t'en prends ça avec le passive boost c'est Faut que je vois où il part S'il part c'est 7 je peux le garder Autrement je dois virer l'autre Je sais pas lequel je vais virer Entre chevaucheur et chevalier J'imagine quand même chevaucheur J'ai l'impression qu'en plus L'embolée est vraiment rentable C'est très fort l'embolée C'est ce qui te file Les paires Il te suffit de 2 cartes pour faire un triple D'une paire en gros Pour avoir découverte Souvent elle est longue à valider Après là il n'a peut-être pas un mauvais setup Il a encore beaucoup de poids de vie Ça va être un stop fine pour lui Ok ça me va ça Ah le poisson il va être vilain là Ça ça vide le poisson ça Bon bah t'es mort hein mon grand Tu vois lui il a peut-être grid Bah non en plus il n'a même pas pris une quête gridie Quoi il dort autour de la merde Mais il n'a pas eu repouvoir la game c'est ça Il garde son europouvoir pour la game d'après lui C'est ça que j'aime pas non plus Trop slow le europouvoir Mais il y en a qui le font Il traîne il traîne il traîne Et il n'a pas europouvoir agrénaux Puis tu meurs quoi Genre Il le garde pour la prochaine game j'ai l'impression C'est un choix contestable Personne je ne m'aurais pas fait ça Des rip-hop En vrai il y a un monde où je le fais Ce qui serait bien c'est d'avoir un vaiford Donc moi je fais ça Aussi Je peux le piquer et ne pas le faire pour le moment Et le faire après C'est sûr parce que je veux le pique On pourrait virer ça et le rentrer L'autre On aura vraiment un milliard d'attaques partout Un milliard c'est beaucoup Et au pire Au pire je le bouffe après Si je trouve voya ou quoi Après j'aime bien avoir plus de rip-hop Mais Vraiment que je vais up aussi C'est une bonne cible dans tous les cas A bouffer Vas-y dans le pire des caches A bouffer Et bien on met des claques Mais mon arrivant c'est souvent très fort en En mid Early mid Après ça s'essaufle Mais si j'arrive à monter super haut au niveau attaque Bah je pourrais contester quand même Mais j'ai besoin de monter très très haut au niveau de l'attaque de mes rip-hop Du coup double un barrage plus ça Ça me permet de monter vraiment très très haut Du temps s'en revient Ouais de me filer les bonnes cartes ou Ouais bah il faudra entre là Bien sûr Bah il faudra rentrer tout à fait Plus vite plus vite Mais il va repasser A Je suis curieux Mais normalement il va repasser A quand je le pique Ouais ça Juste ça me faisait bugger le wit-wit J'étais curieux J'avais besoin de savoir En 6 J'ai L'Avoc qui est vraiment big pour moi Quelqu'un zad qui serait au moins décent Après le problème c'est que je Je peux pas l'acheter là Il faut que j'attende un tour Mais limite je le prends pour le tour d'après Ou le tour au moins au jeu prêt Faut que j'achète tout ça sans rien faire Bon tour à vide là Comme ça on peut jouer sur en 6 Et On t'en prend le thône Vas-y Ok Non en gros je m'en fous J'aime bien jouer Quelqu'un zad Avec une baraque dorée Et ce qui est important d'être 6 C'est pour trouver de l'ospal aussi Qui booste tout le board Pour contrer le dynamiteur Parce que là Je vais potentiellement bientôt Me prendre des dynamiteurs Et avec mon board ce sera triste Ouais avec un tas de numarques Ça se joue Surtout si j'ai une baraque dorée Plus qu'Elthuzad Plus éventuellement Elle va effondre Ça ça peut bouger dans ma compo Ça ça peut bouger Pour entrer Et qu'Elthuzad va effondre Par exemple Et tout comme ça La 29 Elle peut se manger éventuellement Ouais la 29 Elle peut dégager Clairement Quel boubouc T'as vu ça Lise a l'air de faire du sale 10 triples Effectivement Ah c'est C'est l'envolée Si ça passe C'est monstrueux Je pense La 29 C'est mieux que Chevalier Oui oui Après l'avantage C'est que Si je la bouffe Je donne plus de stats Après Chevalier On peut vraiment le bouffer Avec le Le truc de Multanus Là aussi En parlant de manger Le problème C'est que les Repop Ah c'est bon Je fais des bons trades Les Repop A Ça peut être roulou Là Vu que j'ai pas de HP Allez feed moi mon grand Ah ouais Vraiment le plus 28 d'attaque Tour 10 Il régale Ah ouais 29 Ah ouais Imagine avec la petite Une baraque dorée Vi-Found Enfin Une baraque dorée Qui a été Vi-Found Ça peut monter haut Ou le Vi-Found Qui a été récupéré Enfin le pouvoir Oui que La quête Ça a quelque chose Ou la vilaine Élise Ou la vilaine Élise Pas malade l'attaque Maintenant Pas très malade De ma part Ça Ça bouffer avec lui Ça peut être cool Pour donner un Rebound Père main Et en plus Je peux poser ça Ok 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 Intéressant Je peux donner deux Rebound Grâce à ça Yep Je peux donner trois Rebound Mais il faut que je vire A de plus C'est un peu relou Ouais Je le pique Mais pour après Je ne vais pas le faire maintenant Je ne pense pas que la deuxième Vi-Found C'est une bonne idée Encore si j'avais Momie Ce serait fine L'armure ça pouvait être bien Comme ça je ne me fais pas de 2-shot Et on va pouvoir scale le Grand Bleu Ouais ouais c'est ça En vrai je suis content de l'attaque maintenant Parce que je sais qu'elle ne peut pas moins de shot C'est ça Je sais qu'elle a la limite de dégâts Et plus tôt c'est Plus tôt j'ai peut-être un espoir de la battre Bah je suis même devant tu vois Parce que je sais qu'elle va faire une game de dingue Mais je sais aussi que là Elle est en train de scale Et moi c'est mon timing fort là Donc je suis sur un timing Où elle est pas encore au max Et moi je suis sur un timing Où moi je suis quasiment au max Je vais avoir du mal à être Beaucoup plus fort plus tard dans la game Donc autant Autant se fight contre elle maintenant Et peut-être ça passe tu vois Alors que plus tard Bonne chance Non On perd tellement de rip-hop Dommage Ça va quand même passer En fait égalité Si Vi-Found se fait pas sniper On le feu Mais on gagne des stats aussi Avec des animerac T'avais dit que la 8h Et t'as un souci On nique des sorts Plus 4x4 Pour tout le board Ouais c'est ça ouais Exactement Autant prendre le sort De toute façon Je serais quand même pas Avec ça sur le board Avec ça sur le board Ça qu'on pourrait bouffer C'est très bien Pour donner un nouveau reborn Là dessus Sur un autre truc On verra Mais Ok Ça j'étais en anti-clif Et je joue pas ça Alors moi j'aime bien Quand même jouer ça maintenant Et pas avoir le autre Faut la tour Je croyais quand même Le bouclier d'Iva Sur le Vi-Found Je pense On verra Avocatrice c'est bien Oui ça rentre Avocatrice Changement de pouvoir Je crois que ça me plaît Ah J'ai pas le choix Faut que je tourne maintenant C'est en vrai Nice Ok Ouais je parle du crâne d'oreille Mais le réforme d'oreille Serait pas fou Parce que j'ai pas la place En vrai Il y a un monde On le fait sur un nu-barac Moi j'aurais bien vu Le tripler joué 4T Mais ça va être trop tard Je pense dans tous les cas Peut-être qu'on fait quand même Un nu-barac Après là il va y avoir Des serviteurs en plus Donc là je pourrais lui Déjà plus Il faut voir combien Ça me coûte J'ai pas fait gaffe J'ai vu que j'ai acheté le sort No Hello 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 59 datacleripop ça me fume Et top 2 Y'en a qui est moins cool de mort Attendez je peux avoir deux A une baraque Non je peux pas Je peux avoir une baraque dorée Dans tous les cas Après les autres je m'en fous de les faire doré Poisson peut-être en doré Ouais Est-ce qu'on m'a fufu sur l'autre autrement Où on met le bouclier diva J'ai quand même mettre le bouclier diva là dessus Et prendre poisson doré j'imagine Tu me dis Je peux aussi acheter le bouclier du coup là Mais bon C'est cher Que je le pique Ce squelette Puis après je mets des fufus Ouais les fufus c'est camouflage Là on va envoyer ça Je vais sur lui parce qu'il me fout de la place Sur les ripops Faut que je lui donne le camouflage Après à lui quand même Là j'ai tellement d'attaques Sur mes ripops Faut que je donne le Oh vas-y C'est un putain dément qu'on me va y fendre S'il vous plaît S'il vous plaît Laissez-le tranquille là S'il vous plaît Ok A gauche Ou mieux Ok Encore A gauche J'ai pas le reborn Mais bon Ah C'est dommage Parce que là du coup J'ai pas la place pour les ripops Mais bon Alors On scale Mary Pop on 100 d'attaque 99 d'attaque pardon J'ai menti Tour 13 Beaucoup Il va falloir qu'il pourra se sortir Je m'en fous du reste Ouais ça on peut le bouger à chaque fois De toute façon Deuxième Comme ça c'est bien En même temps j'ai pas la place pour tellement de ripops Donc c'est même pas si fou Mais dans ce week-end lui je peux le dégager Oh let's go le camouflage Ah ouais Oh la 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 Il est là le bonheur Il est là Il est là le bonheur Il est là Je vais le vendre Je m'en fous Je vais pas le laisser On scale ici Changez de pouvoir plus tard Pas dans l'immédiat J'aimerais quand même mettre aussi un fufu sur les poissons Je pense un camouflage Il faut vraiment que je booste là Il me faut le sort pour booster par contre J'ai pas d'HP sur le board Je peux faire ça comme ça Ça reprend que son outil est invoqué Et j'en ai encore beaucoup d'attaques Ouais Deuxième fufu sur les pliés Bah ce qui me fait peur c'est le dynamiteur Parce que je perds mes shields Et un dynamiteur en vaille fond Ça peut être relou Mais je pense pas qu'il va partir dessus Il a l'air un peu one head En mode gros stat gros body lui Après putain il a le pouvoir de galex Ça c'est chiant ça Non tu t'en vas Tu ne restes pas On scale ici Ça ça peut être bien Défaut de ne pas avoir eu l'autre sort Même ça sur la tour éventuellement C'est marrant les stats C'est trop marrant comme ça Deux tripes contre 17 Ah 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 Deuxième qui gagne En vrai je peux perdre Je sais très bien que je peux perdre Je ne suis pas 100% serein Il y a des cartes à qui tout Ok ça c'est très très chiant pour mon poisson Après ouais Ouais c'est quand même très très chiant Vraiment il est quand même derrière Bah en même temps j'ai tellement de ripop sur le reste aussi Quand même là dessus avec le vai fond plus l'autre Parce que c'est lui il meurt en dernier C'est à des cent Si j'arrive à avoir le reborn là dessus S'il tape là Vraiment s'il tape là il a perdu Ok c'était son shot je crois Ah si j'ai la place pour le reborn Ok ok Tape à gauche Ok c'est bon Large Ah ça descend 119 d'attaque par ripop Ça continue de scale moi On peut encore s'amuser Après clairement son pirate est relou Ça fait partie des cartes qui peuvent moudouiller Il faudra peut-être tenter des changements de place Mais j'ai des trucs en tête Large Bah oui t'as 100% Oui oui je sais Tu m'as compris Ou pas Je pense que par contre même avec le camouflage Il peut quand même le fumer je crois Genre je pense que même si je fais ça Si je me prends l'autre Je pense que le pirate tape quand même du camouflage non Ou je suis fou Moi je pense que oui Mais peut-être je me trompe Après là il le tue pas Bah oui mais peut-être qu'il va le stater Ouais non mais le pirate était trop petit Mais le mec joue entre temps Il a pas un tour vide Après le problème c'est qu'il pourrait virer d'autres dans l'idée Donc Ça c'est plutôt cool pour moi On va le mettre là dessus parce que l'autre il faut qu'il meure Et on joue ça pour faire plus de stats Je pense que je vais jouer au brain Il va penser que j'ai bougé alors que j'ai pas bougé Ou alors j'averse les deux Mais Non juste comme ça En fait Normalement je suis censé bouger Mais du coup je bouge pas Du coup normalement S'il a gardé le pirate Il va bugger Il a quand même décalé J'hésitais à swapper les deux carrément Parce que je me disais Si il snipe le Vifond c'est le plus relou Mais bon Si j'ai le poisson Ça fait quand même ça le travail Mais j'hésitais à averser poisson et Vifond L'avantage là c'est qu'au moins j'ai le Le ripop du squelette Parce que j'avais pas forcément avec le Vifond Il avait viré quoi du coup Ah bah juste il a rien à jouer d'autre Bienvenue dans le royaume des morts On le tue pas on le laisse à Va triple contre deux L'armée de Syrah en mort Tout le monde va être bouclier D'Iva Fufu Ça me termine En vrai Reborn Avec ça sur 4 Et plus l'autre C'est fine Sur ce tour Genre ça sur eux deux Ouais je sais qu'il faut que j'arrive à booster Le Vifond Alors rien que ça Ça peut l'emmerder de fou 17 27 6 16 32 Yep S'il fait rien d'autre Ça ça fait le travail Toujours sensible Je vais venir à mi-heure Mais bon Non je change pas qu'on va dire au pouvoir Au prochain tour Potentiellement J'ai envie quand même de remettre encore un bouclier d'Iva Ou un Fufu là dessus Parce que comme ça je peux faire l'ordre que je veux Pour les procs de mes serviteurs Je change pas pour le Brain à nouveau Je tente le counter Brain Mais bon là Il va peut-être comprendre que je change jamais de place Joseph Il a quand même beaucoup de gold Il a quand même une compo de Zaza quand même les gars Mais J'ai J'ai un joli board aussi Mais il y a des counter possibles Ok En vrai s'il fait le poisson Je pense que c'est mieux pour moi que le Vifond Non ? Ah bah il est passé devant Peut-être pas tellement du coup Vidal Pirate Salaud 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 Et puis surtout il gagne beaucoup de stats sur tout son board Ok Bon je pense que je vais commencer à bouger mes serviteurs là Parce que Il voit bien que je change pas depuis tout à l'heure Il se dit putain mais c'est quoi ce golem là Oh il est gros l'autre Ah ouais C'est vrai d'avoir le spell qui Qui fixe ça Moi c'est déjà fumé en gros L'armée des morts Ce qui est gênant contre moi par contre c'est les repop Genre si la foule de petits repop ça peut être relou Parce que les repop font le travail Et on est pas loin Et on est pas loin Essayez d'avoir pouvoir Hero et KO Genre Brukan c'est bien Ok ok je vois Dans tous les cas il faut que je fasse ça avant je crois Avant de changer le pouvoir On sait que on peut jouer ça Est-ce qu'il y a un monde ou un vaiford doré ou je sais pas Je sais pas trop Je pense que je vais vouloir rechanger à mon avis Attends je peux tripler quoi là Ah le pirate de ses morts ok Non Ouais mais je vais mettre Je vais tenter peut-être ça au fond Mais en même temps c'est chiant Niveau placement mais Take it Oh nice Got it Ah merde j'ai pas laissé l'espace Oh def De toute façon il faudrait que je les bouge à la fin Le problème c'est que je suis obligé de mettre ça devant Pour avoir la place pour les repop en fait Un peu bizarre le placement mais Pourquoi tout est camouflé là ? Parce qu'on joue à cache-cache Ouais mais du coup je devais quand même mettre l'autre avant J'entendais pas à ce qu'il tape forcément là Mais forcément il tape là Oh je suis un connard sur le placement là Yo Tars Non je devais quand même mettre loot devant Vu que je mettais ça first En fait à la base je voulais pas mettre de truc devant Mais dans tous les cas je devais mettre au moins en deux ou trois Non c'est moi qui me suis C'est moi qui ai fait de la merde là Ouais j'ai un placement de golem ouais Mais en vrai il faut juste que je mette des repop à droite Je sais ce que je vais faire Après là il va penser que je replace Vous n'exécutez pas C'est moi qui ai fait de la merde On a pris le pouvoir du Roi Lich Ok Je pense comme ça c'est pas mal J'ai peur les repop me bloquent un peu là Bon on va le tenter comme ça Il tape où là du coup il tape là Oh non il tape quand même là C'était 1 sur 2 du coup je vais nous faire douiller Bon moi j'ai l'espace pour le rebound On est devant d'après le tracker Le craquage Non je pense que l'idée est bonne Je pense que l'idée est bonne Il y a tellement de poids de vie Le truc En fait j'avais peur qu'il replace le pirate plus au milieu A droite Ah ça c'est chiant Parce que du coup la 3 à 2 Elle va prendre un gros trade L'armée des morts L'armée des morts Ouais j'allais laisser de la place pour le ripop exactement Avec le vifond C'est pour ça que je jouais avec 6 serviteurs Et je le laisse taper en premier Ouais le tour avant j'ai fait de la merde Le tour avant j'ai complètement craqué En fait j'avais oublié que j'avais mes reborn Et du coup ça En fait vu que les autres étaient camouflage Ils pouvaient pas taper dans les autres En fait je me disais qu'ils pourraient taper dans eux Mais vu qu'ils étaient fufus Bah oui je suis con Ouais j'ai Le ronde d'avant j'ai merdé sur le placement Ouais j'ai joué comme ça en me disant si Ou même si t'as plat dedans ou quoi Tu vois j'ai de la place pour le ripop Je voulais pas perdre trop de ripop quand même Ouais la finale elle était cool C'est ça La finale était cool hein Yo Dieu j'ai prévu Ohninze Qu'il y ait de la façon de se dire